... Canis Encyclopedia vous emmène à la découverte du plus fidèle ami de l'homme. La plus complète et la plus attachante collection vidéo jamais réalisée sur les chiens et les chiots. 12 portraits traités par race en collaboration avec d'éminents spécialistes du monde canin pour tout connaître de votre chien. L'origine est l'histoire de sa race, sa personnalité, ses aptitudes. Canis Encyclopedia, un guide passionnant. Des conseils pratiques, des informations précises sur le caractère et le mode de vie de votre chien. De la naissance à l'âge adulte, comment le choisir, l'éduquer, le soigner ? En faire un animal épanoui. ... Vétérinaires, éleveurs, experts vous répondent. Canis Encyclopedia, 12 portraits de races. Une collection indispensable pour tous les amoureux des chiens. ... Canis Encyclopedia. Canis Encyclopedia. Le Westie est aujourd'hui l'une des races les plus appréciées des citadins. Ce petit chien a fait son petit bonhomme de chemin. Qui croirait que sous cette teinte immaculée, le Westie a pu faire carrière dans les terriers, exerçant le métier le plus salissant qui soit. Au fil des décennies, ce très rustique chien de chasse a fait place à un vrai dandy sculpté par un savant toilettage. 100% terrier, le Westie est un chien bien dans sa peau, dynamique, extraverti, qui fait une fête de tous les instants, qui peut résister à son air fripon, à son caractère rustique, à son format de poche. Après avoir vanté les qualités d'un whisky, il crève le petit écran au travers de nombreuses publicités, ce qui en fait le chien le plus demandé en France dans les années 90. L'engouement pour ce petit chien blanc se traduit dans l'évolution des naissances. 211 en 1981, 574 en 87. Ce chiffre explose littéralement en 89. 1116 naissances sont enregistrées et 2803 en 95. Cette forte demande engendra l'apparition de personnes peu sérieuses, qui produisirent des petits chiens sans tenir compte des critères de la race. L'acquisition d'un Westie dans un élevage professionnel a plusieurs avantages. L'avantage, lorsque je vends un chiot, je le vends tatoué, vacciné, garanti, inscrit au lof, avec un certificat de naissance. Lorsque quelqu'un veut acheter un chiot Westie, je ne laisse jamais partir un chiot avant l'âge de 10 semaines, parce qu'on ne peut pas vacciner avant au moins 8 semaines. Donc il faut à peu près une dizaine de jours pour que le chien soit déjà remis de son vaccin. Un chiot ne peut pas être vendu avant deux mois, deux mois révolus, de façon à ce qu'il ait sa primo-vaccination. On ne peut pas vendre un chien qui n'est pas vacciné, qui n'est pas tatoué. Le club des amateurs des terriers d'Ecosse saura vous guider et vous conseiller. N'achetez pas n'importe où et n'importe comment. Lors de l'acquisition du chiot, l'éleveur doit vous fournir son certificat de naissance, son carnet de vaccination ainsi que sa carte de tatouage. A l'âge adulte, votre chien devra être examiné par un expert confirmateur, afin que la société centrale canine puisse établir son pédigré. Il sera alors définitivement inscrit au livre des origines français. Sous-titrage Société Radio-Canada Son petit gabarit ne lui permettant pas de s'imposer physiquement, le West Island White terrier comble ce manque par un caractère de feu, 100% terrier. C'est un chien qui est très bien dans sa peau, dynamique, extraverti. Le Westie s'adresse un peu à tout le monde, mais il faut savoir que c'est un chien quand même de terrier et qui a quand même du caractère. Il ne faut pas s'attendre à avoir un petit chien calme. Maintenant, un Westie, c'est un chien pour des gens jeunes, mais jeunes pas forcément par l'âge, jeunes de caractère. Le Westie est un petit chien de compagnie, très adorable, très sociable. C'est un chien qui a beaucoup de caractère, relativement têtu. Il ne comprend pas toujours du premier coup, mais ce n'est pas qu'il ne comprend pas, c'est qu'en fait, il n'a pas envie de comprendre. Il est très enjoué, c'est un chien qui est toujours de bonne humeur, qui est toujours prêt à faire la fête, à jouer, à courir, à gambader. Il est assez malin, il est particulièrement câlin. Il est même à la limite un petit peu peau de colle, mais tout en étant un peu discret. C'est-à-dire qu'il est toujours derrière vous, mais sans que vous le remarquiez vraiment. C'est un chien dominant qui pourrait même être dominant avec son maître si celui-ci ne sait pas le prendre en main dès le départ. Il a tendance à abuser justement et de voir jusqu'à quel point il peut pousser la situation. Et si son maître ne sert pas la vis, comme on dit dès le départ, il peut se retrouver avec un chien qui peut être un petit peu difficile, qui n'écoute pas et qui ne fait que ce qu'il veut. Ce côté fonceur et têtu du Westie ne doit pas faire oublier ses grandes capacités d'affection et d'attachement à l'égard de son maître, à condition que ce dernier se fasse respecter. Le Westie a indiscutablement beaucoup de prestance, sans pour autant être nerveux, agressif. C'est un chien très expressif. Voilà comment il faut comprendre son petit air fripon. Le Westie fait partie du troisième groupe, celui des terriers de petite taille. Solidement bâti, il est très actif, plein d'alents, rustique. Le Westie est courageux, indépendant, mais affectueux. Le crâne est légèrement bombé et doit présenter un contour sans heure. Du niveau des oreilles aux yeux, il ne présente qu'un très léger ramincissement. La tête est couverte d'un poil dense et portée de façon à former un angle droit ou aigu par rapport à l'axe du cou. Le chanfrein s'amenuise de l'œil au nez. Le stop est marqué et formé par de lourdes arcades sourcilières. La truffe est noire, assez grande. Les yeux sont vifs, intelligents, aussi foncés que possible. Ce qui, sous de lourds sourcils, donne un regard perçant. Les oreilles sont petites, droites, portées fermement et se terminent par une pointe aiguë. Elles ne doivent avoir aucune frange au sommet. Le poil des oreilles est court, lisse et ne doit pas être coupé. Les mâchoires sont fortes, aussi larges entre les canines que cela est compatible avec l'expression « friponne » recherchée. Les dents sont grandes pour la taille du chien. Le cou est long, musclé et s'épaissit vers la base de façon à se fondre dans les épaules. La poitrine est bien descendue. Les épaules sont inclinées vers l'arrière. Les omoplates sont allongées. Les membres antérieurs sont courts, musclés, droits et couverts d'un poil court, durs et denses. Les pieds sont ronds, forts, bien proportionnés, pourvus de coussinets épais et couverts d'un poil court et dur. Ceux-ci sont plus grands que les postérieurs. Le corps est compact, le dos est droit, le rein est large et fort. L'arrière-main est forte et large, vue de dessus. Les membres sont courts, musclés, ainsi que les cuisses. Les pieds sont plus petits que les antérieurs et pourvus de coussinets épais. Les ongles sont noirs. La queue est longue, de 12,5 cm à 15 cm, couverte d'un poil dur, sans frange. Elle est aussi droite que possible, portée fièrement, mais non recourbée sur le dos. Les allures sont dégagées, droites et aisées. Le poil est double et blanc. Celui de couverture est dur, d'environ 5 cm de longueur, sans boucle. Le sous-poil est court, doux et serré. Il faut savoir que le chiot naît, en quelque sorte, non fini. C'est-à-dire qu'il naît sourd et aveugle, et que, par exemple, il n'entend que vers le 14e jour. Le conduit auditif même est obturé. Alors, il n'est pas non plus capable de se déplacer à la naissance. Il fait partie de ce qu'on appelle les espèces nidicoles. Il ne peut pas se déplacer comme un poulain le peut, par exemple, à la naissance. Le chiot ne le peut pas. Il n'est même pas capable de ramper convenablement, parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle la myélinisation. C'est une gaine de myéline qui entoure les fibres nerveuses et qui permet la conduction de l'influx nerveux depuis la zone cervicale jusqu'à l'extrémité des membres inférieurs, des membres postérieurs. Or, chez le chiot, cette myélinisation n'est pas terminée à la naissance et de loin. On dit souvent que tout se joue dans les 6 premiers mois. Mais c'est vrai. Mais même, ça se joue dans les 6 premières semaines. C'est très court et l'apprentissage, entre autres, de la hiérarchie, de la communication, l'apprentissage de l'environnement même, tout simplement, se fait dans les 6 premières semaines de vie. Durant les 15 premiers jours de leur vie, période dite néonatale, les chiot dorment plus de 90% du temps. Ils ne se réveillent que pour téter 7 à 8 fois par jour. Pour favoriser l'écoulement du lait, le chiot pousse sur la mamelle avec le museau et les pattes avant. Les mouvements de sucion d'un chiot réveillent les autres et les entraînent à boire tous ensemble. Les besoins naturels se font de manière purement réflexe. La mère les déclenche en léchant le ventre du jeune. Elle absorbe ainsi toutes les éliminations et le nid reste propre. Le chiot, dès la naissance, possède la sensibilité thermique et gustative. Il est capable de discerner le chaud du froid. Il permet, entre autres, de rechercher le contact de la mère et de discerner aussi le goût du lait maternel de toute autre substance. Ces deux sens-là, la sensibilité thermique et la sensibilité gustative, existent dès la naissance. Les progrès les plus significatifs s'observent au niveau du comportement locomoteur. Très vite, l'animal se déplace plus facilement. Le jour de l'ouverture des paupières marque la fin de la période néonatale. Pendant la troisième semaine, le sens olfactif, le fameux nez du chien, se développe considérablement. Les activités se diversifient car les périodes d'éveil s'allongent. Elles représentent bientôt 40% du temps. Le reste du temps est occupé par du sommeil calme et du sommeil dit activé, parce que agité de légères convulsions. A cet âge, on ne peut pas encore parler de communication auditive ou visuelle, car les comportements sociaux évoluent de pair avec les organes des sens et la vue, comme l'ouïe, ne sont pas encore effectives. Par contre, il existe une communication tactile, le léchage mutuel et la recherche du contact corporel. Dès la fin de la troisième semaine, le chiot sursaute au moindre bruit. Il commence à entendre. Ce fait important marque la fin de la période dite de transition. Ce chiot va devoir découvrir son environnement et le comportement locomoteur qui est forcément lié au comportement d'investigation, il faut que l'animal puisse se déplacer pour aller explorer son environnement, lui ne commence à prendre effet que vers la troisième semaine. Pendant la quatrième semaine, le chiot affine son ouïe et sa vue, tandis que son répertoire vocal s'élargit considérablement. Son rythme, veille-sommeil, se rapproche de celui de l'adulte. Il est actif plus de 65% du temps. Sa démarche est encore maladroite, mais il n'hésite pas à se lancer dans le franchissement d'obstacles démesurés. Dès la cinquième semaine, tous les chiot sortent systématiquement du nid pour éliminer. A six-sept semaines, le chiot a acquis les différents réflexes qui font que la coordination motrice est quasi comparable à celle de l'adulte. Pendant la période de socialisation, le chiot prend contact avec le monde extérieur. C'est le moment privilégié pour la construction des relations sociales. Au sein de la famille, il apprend les moyens de communication, mais il doit aussi faire connaissance avec les autres espèces et il est bon que ces rencontres se fassent durant cette période d'apprentissage de l'environnement. On observe qu'entre trois et cinq semaines, le chiot est attiré par tous les êtres vivants, quelle qu'en soit l'espèce, et il les identifie en retenant leurs caractéristiques. À partir de cinq semaines, l'attraction pour l'inconnu diminue et se transforme même en crainte, en peur, voire en aversion après la septième semaine. On peut en déduire que la période la plus favorable pour l'apprentissage des espèces se situe entre la troisième et la sixième semaine. La période qui suit, jusqu'à la fin de la septième semaine, représente sans doute le meilleur moment pour adapter le chiot à un nouveau milieu, puisque l'essentiel de l'apprentissage, avec la fratrie, est terminé et que l'attraction sociale est encore agissante. La communication, c'est quelque chose d'extrêmement important pour que des individus d'une même espèce puissent avoir des relations de groupe entre elles et tous les chiots de n'importe quelle race apprennent les mêmes signes de communication, c'est-à-dire principalement des postures, des attitudes, mais aussi des vocalises. Un classique appel au jeu, qui est caractérisé par le fait que l'animal frappe le sol avec les antérieurs, lève le postérieur, agite la queue si on lui en a laissé une, ça, c'est la même attitude, quelle que soit la race du chien, quelle que soit sa provenance, quelle que soit son pays d'origine, ça n'a pas d'importance. Alors, il y a aussi un apprentissage essentiel au sein de la fratrie, au sein du groupe, c'est l'apprentissage de la hiérarchie. Les chiots apprennent toutes les postures exprimant à la fois la domination et la soumission dans les différentes expressions, il y a aussi l'expression de la peur. Si la peur est suivie d'un comportement de soumission, on observe une autre posture très caractéristique, mais qui peut avoir plusieurs formes. Ce que les gens voient de plus spectaculaire, c'est le chien se mettre sur le dos, exposer les parties génitales, exposer l'abdomen, et bien sûr que c'est une soumission poussée à son expression la plus claire. Mais le simple fait de s'aplatir au sol, surtout de baisser la tête et de détourner le regard, c'est une expression de soumission parfaitement claire. Le chiot a donc le monde à découvrir. Cette exploration fait appel à tous les organes d'essence. Tout est investigué, avec les yeux, les oreilles, le nez et la bouche. Si durant ce laps de temps, il est mis en contact avec des situations diverses, s'il rencontre des espèces différentes, il grandira bien dans sa peau, sans peur, et capable de s'adapter à n'importe quel milieu. Sous ses allures de bolide, le Westie cache un grand coeur. Indépendant, il n'en est pas moins fidèle. Le Westie est un petit chien de compagnie, adorable, très affectueux, et très gentil avec les enfants. Il adore les enfants, avec lesquels il aime beaucoup jouer, il partage les jeux, il est très rigolo, il est toujours en train de faire des blagues. Il est très, très sociable, il n'est pas du tout sauvage. Habitué jeune avec un autre compagnon à la maison, que ce soit un chien ou même un chien adulte, il n'y a aucun problème, il s'adapte très, très bien. Par contre, si vous avez des poules dans votre entourage, je vous déconseillerais de le mettre en contact, parce qu'il pourrait très bien ressortir ses instincts de chasseur, et faire un petit carnage au niveau des poules, ou des lapins d'ailleurs. Mais il faut bien savoir que le Westie n'a pas conscience de sa petite taille, et il est persuadé quand il voit un gros chien qu'il a la même taille que lui. Alors, il pourrait même prendre peut-être l'initiative, face à un gros chien qui serait un petit peu agressif, de l'attaquer, parce qu'il n'a aucune peur du danger. Et puis, pour lui, dans sa tête, il a la taille d'un berger allemand. Le Westie possède une bonne sociabilité, mais il ne peut cacher sa forte personnalité. C'est un terrier tolérant, qui sait se faire respecter, et son affection est parfois exclusive. C'est un petit chien charmant, tant qu'on ne cherche pas à le contrarier. Il faut bien savoir qu'un chiot qui quitte l'élevage se retrouve du jour au lendemain plongé dans un nouveau monde, qu'il a quitté ses frères et sœurs, l'endroit où il vivait, les bruits familiers. Et puis, du jour au lendemain, on le met dans une voiture, on l'emmène dans une nouvelle maison. Donc, dès qu'il arrive, il faut le mettre en confiance. Il faut absolument lui montrer la pièce, lui faire connaître son nouvel univers. On lui met un panier avec, au départ, un journal à côté, de façon à ce qu'il fasse pipi sur le journal. Il faut le féliciter quand il fait pipi sur le journal et le gronder s'il fait ailleurs. Si on a un balcon ou une terrasse, on peut déjà apprendre un petit peu la propreté. Ça permet de donner un petit peu sur l'extérieur, sans qu'il fasse toujours au même endroit. Il faut veiller à retirer tout ce qui peut être dangereux, comme les fils électriques, particulièrement les plantes vertes qui peuvent être nocives. Et s'il y a des enfants à la maison, on va retirer aussi des petits jouets qu'ils pourraient avaler. Pour les réprimandes, il ne faut absolument pas le taper avec la main, parce que la main, c'est pour la caresse. Donc, s'il fait des bêtises, qu'il attaque vos pieds de meuble, il vaut mieux prendre un journal, le rouler, et lui en mettre une petite tape sur les fesses. Et il va vite comprendre que ça, c'est interdit et qu'il ne faut pas recommencer. Il faut le prendre en main dès le départ, parce que c'est un petit chien malin et qu'il vous teste donc dès qu'il arrive. Et c'est dès le premier jour que toute l'éducation doit se faire. Pour la première leçon de marche en laisse, il est important de le faire dans un endroit inconnu de votre chiot. Vous serez son seul repère et il aura tendance à vous suivre. Il est important de ne pas le laisser prendre appui sur la laisse. Il faut alterner avec une laisse souple et de petits coups secs, de façon à ce que dès qu'il tire, il soit gêné et se règle sur votre pas. Ainsi, en quelques séances, vous aurez un chien qui marchera parfaitement à vos côtés. Vous devrez l'habituer petit à petit au bruit et à l'effervescence de la vie citadine. Avec douceur et patience, vous obtiendrez d'excellents résultats. Votre jeune chien éprouvera même un grand plaisir à vous accompagner lorsque vous aurez besoin d'aller faire quelques courses en ville. Il marchera docilement à vos côtés et saura également vous attendre sagement sans japper devant le magasin dans lequel vous serez entré. Le magasin dans lequel vous avez besoin d'aller faire quelques courses en ville. Comme celle de tous les terriers écossais, l'histoire ancienne du West Island White terrier est assez obscure. Ce charbon terrier à la robe blanche a néanmoins un passé lointain, celui d'un rude chasseur de vermine. Des terriers, il y en a toujours eu en Écosse, dans les régions sauvages des Highlands, ainsi que sur la côte et dans les Hébrides. Les terriers étaient élevés par les nobles et par les paysans. Dans l'est de l'Écosse s'évissait un chien à robe foncée, l'ancêtre du Scottish terrier. Au nord-ouest, le chien était plus fort à poils longs, d'où descendait le sky terrier. A l'ouest, le terrier était bas sur pattes, au corps ramassé. C'était apparemment l'aïeul du cairn et du westy. La plupart du temps, les chiots blancs étaient noyés, car on les croyait moins durs à la tâche que ceux colorés. Il fallut attendre le XIXe siècle pour qu'un éleveur consacra ses efforts au développement de la race des terriers blancs. Malcolm Poltaloc, colonel et chasseur, tire un jour par inadvertance sur l'un de ces chiens, dont le poil se confond aux couleurs des bois. Il décide alors de sélectionner des terriers blancs et d'en faire une race à part. Mais là encore, ces chiens devaient avant tout travailler. Aussi, leur morphologie et leur taille étaient approximatives. Le caractère, lui, était roi. Tous ces chiens de travail cohabitaient dans les mêmes catégories. Aussi, il y eut de grandes confusions au niveau des noms. En 1904, la race West Island White terrier était lancée. Deux ans plus tard, le premier club de race anglais fut fondé et le standard élaboré. Cette année-là, le Kennel Club reconnaissait officiellement le Westie. 1928, deuxième standard, après interdiction de l'accouplement des kernes et des Westies. Entre les deux guerres va arriver le toilettage et le fameux Westie fut exporté dans les années 70. L'agility consiste à faire évoluer le chien sur un parcours qui est tracé par un juge. Et ceci dans un temps de base défini. C'est ce que nous appelons le temps de parcours standard. Reste entendu que c'est d'abord la qualité d'exécution qui va être pris en compte. Et nous n'utiliserons les temps réels que pour les partagés des exécutants. Et ce qui est fort intéressant, c'est de voir que, quel que soit le chien, qu'il soit petit, moyen ou grand, eh bien, ils ont tous cette écoute, ils sont vraiment à l'écoute du maître. Et nous les voyons évoluer et suivre les directives avec beaucoup d'attention. L'agility, tel que vous avez pu le voir, tel qu'on peut le constater, c'est très intéressant dans le but. Dans le but, c'est cette communication qu'il y a entre le chien, entre le chien et le maître. C'est où il faut quand même beaucoup d'obéissance, mais d'obéissance dans le jeu. C'est un jeu, on fait l'agility, c'est un jeu où le maître et le chien, c'est-à-dire l'équipe, doit s'amuser. Un amusement contrôlé. Contrôlé parce que le chien doit obéir parfaitement son maître. Mais une obéissance, une obéissance dans la joie. Sous-titrage Société Radio-Canada On peut être tenté par l'idée de présenter son Westie lors d'une exposition canine. Il faut s'y préparer avec soin, apprendre certaines règles indispensables au bon déroulement des opérations et habituer le chien à bien se comporter lorsqu'il sera figé. Il est tout à fait indispensable que le chien soit détendu et calme pour la présentation. La peur et la nervosité étant considérées comme des défauts. De même, le chien devra être habitué à être manipulé, à se laisser faire. Le juge devant examiner le chien sous toutes les coutures. Il devra aussi savoir évoluer correctement aux trois allures. Pas, trop, galop et avant toute chose, marcher en laisse correctement. S'en tirer, sagement, aux côtés de son maître. Un prix acquis au cours d'une exposition canine de beauté, régionale ou internationale, n'a pour le maître qu'une valeur honorifique. Mais pour le chien, il atteste de sa conformité au standard et peut le promouvoir en vue d'une reproduction destinée à préserver le patrimoine génétique et morphologique de la race. Musique La toilette du Westy est quelque chose de facile. C'est essentiellement une question d'hygiène. Le Westy est un chien qui ne doit jamais se laver. Parce que si on lave le Westy, on ramollit le poil et huit jours après, il est dans le même état de saleté qu'avant. L'important, c'est de bien le démêler une fois par semaine avec un peigne en fer, surtout plutôt qu'une brosse. Parce que les brosses, on a tendance à passer sur les nœuds et ne pas aller en profondeur. Lorsque chaque semaine, vous brossez votre chien, il faudra vérifier que ses oreilles sont en bon état. Car comme beaucoup de chiens, il est sujet au gal d'oreille. Donc on nettoie avec un coton-tiche, mais en tirant, pas en poussant. Et avec un nettoyant oreille qu'on peut trouver chez le vétérinaire. Il n'a pas les yeux très fragiles, mais il faut quand même veiller à ce que les yeux ne coulent pas. Donc exceptionnellement, on lui nettoie avec de l'eau bouillie ou du sérum physiologique. S'il ne use pas ses ongles, il faudra aussi de temps en temps les faire couper. Il faut se méfier parce que les ongles ont une partie sensible. Et si on coupe trop court, ça peut saigner. Les temps du Westie doivent être surveillés et entretenus, afin d'éviter la formation de tartres qui peut provoquer des gingivites ou tout au moins lui donner une mauvaise haleine. Pour avoir un Westie toujours en bonne santé, la meilleure solution c'est de bien le nourrir et ne pas trop lui donner des petites gâteries à table. Le Westie ne serait pas ce qu'il est sans le toilettage dont il jouit maintenant. Si vous désirez un chien parfaitement toiletté toute l'année, il faut le faire épiler régulièrement. Cette frimousse ronde et craquante, qui lui donne cette allure si friponne, est donc obtenue par ce toilettage obéissant à des règles très précises. Commencez par un démêlage complet de tout le corps, pour ôter tous les nœuds, puis procédez à l'épilation. Commencez par le cou, juste derrière les oreilles. Utilisez un couteau à épiler, ou mieux épiler en prenant le poil entre le pouce et l'index, et en tirant dans le sens du poil. Continuez sur le dos, en descendant en dégradé sur les côtés. Épilez en descendant le long du cou, et sur les épaules jusqu'au coude. A l'arrière, ne pas laisser de culotte de cow-boy. Descendre en dégradé sur l'arrière-main. Le poil du cou et de la poitrine doit être très court. On utilisera soit les ciseaux à désépaissir, soit la tondeuse, toujours dans le sens du poil. Il faut descendre en biais, légèrement jusqu'à l'épaule. La démarcation sera rattrapée. La jupe doit être égalisée et raccourcie, si les poils sont vraiment trop longs. Sous la queue, le poil doit être le plus court possible. Aussi, utiliser la tondeuse pour cette région, en tondant dans le sens du poil. Épilez la queue, qui doit être épaisse à la base, allez en diminuant comme une carotte. L'arrière de la queue peut être toilettée au ciseau à désépaissir, ne laisser aucune frange. Le poil à l'arrière du pied doit être court. Taillez-le avec les ciseaux droits. Le tour du pied doit être taillé court, mais les ongles ne doivent pas être dégagés. Le poil à l'arrière doit être taillé pour former la patte. Le pied doit être taillé en rond. La tête sera taillée au ciseau droit. L'arrondi partira de la barbe en remontant jusqu'à la base de l'oreille. Tous les poils doivent être raccourcis de façon à ce que la tête ressemble à un chrysanthème. Seule la pointe des oreilles devra légèrement dépasser. Seuls les chiens participants à des concours seront toilettés très régulièrement. Pour le chien de compagnie, une épilation tous les 3 ou 4 mois sera suffisante. Mais n'oubliez pas que le Westie est un grand séducteur et qu'il faudra penser à soigner son look. La gestation chez la chienne, dans toutes les races canines, dure environ 2 mois. C'est-à-dire une moyenne de 63 jours ou encore 9 semaines. C'est surtout pendant la deuxième partie de la gestation que la chienne va prendre du poids et que des modifications visibles vont apparaître. En ce qui concerne les vaccinations pour une chienne gestante, le mieux est de les pratiquer juste avant les chaleurs qui vont précéder la gestation. C'est en effet comme ça qu'on immunise le mieux la chienne. Elle va ainsi posséder un maximum d'anticorps au moment de sa gestation qu'elle pourra transmettre à son chiot pour mieux le protéger. Pour les vermifugations, le calendrier idéal est de vermifuger la chienne pendant ses chaleurs ou juste après la saillie et une deuxième fois pendant la gestation au 42e jour à peu près. Dans ces petites races, la mise basse se passe en général bien. Il est rare d'avoir à effectuer une césarienne. Les portées sont en général peu nombreuses, 3 à 5 chiots au maximum. Ces chiots peuvent être vermifugés dès l'âge de 10 à 15 jours et on répétera cette opération 2 à 3 fois jusqu'à l'âge de 8 semaines. La première vaccination envisagée est la vaccination contre la parvovirose qu'on fera isolément à l'âge de 6 semaines. Puis on fera une vaccination complète contre la parvovirose, l'hépatite contagieuse, la leptospirose et la maladie de carré à l'âge de 8 semaines environ, éventuellement associée au vaccin à la toux de chenille. Le rappel pour toutes ces maladies s'effectuera vers l'âge de 12 semaines. Rappel général, c'est la date en effet à laquelle le chiot acquiert son immunité définitive. Et le premier rappel général interviendra à l'âge de 1 an environ. La croissance des petites races est assez précoce et rapide. On peut considérer qu'ils atteignent leur poids adulte entre l'âge de 8 et 10 mois maximum. Pour le Westie, ce poids adulte va être compris entre 5 et 8 kilos au maximum. Ce sont des chiens qui ne posent pas de problème particulier pendant leur croissance. En revanche, il faut éviter de leur donner trop à manger parce que ça stimule la multiplication des cellules adipeuses qui seront capables ultérieurement de prédisposer l'animal à un état d'obésité. Dans ces petites races, le problème, c'est souvent un entartrage chronique des dents qui provoque à long terme des gingivites. Et cela, plus tard, peut engendrer carrément la chute des dents. Donc pour éviter ça, il faut contrôler régulièrement l'état des dents, vérifier qu'il n'y a pas trop de tartres. Et si jamais il y en a trop, le faire détartrer par un vétérinaire assez régulièrement. Il y a aussi une maladie qui est connue chez le West Island Terrier, c'est l'intoxication au cuivre. C'est une maladie génétique relativement rare, heureusement, qui fait que le chien n'élimine pas normalement le cuivre de son alimentation, le stocke dans son foie, ce qui provoque à long terme une dégénérescence hépatique et une cirrhose. Mais c'est encore une fois une maladie relativement rare, heureusement. Pour l'équilibre de ce chien, le mieux est de lui offrir des grandes promenades le plus régulièrement possible. Le problème, c'est que qui dit temps passé à l'extérieur, dit risque éventuellement d'affestation par des parasites, comme les tiques ou les puces. Le mieux est donc de lui faire porter en permanence un collier qui le protège contre ses parasites et d'utiliser régulièrement des produits qui vont le débarrasser, des tiques ou des puces qui ont pu s'infiltrer dans son poil. En conclusion à ce chapitre santé, il faut bien retenir que la meilleure prévention a beaucoup de problèmes pathologiques et en particulier les problèmes cutanés. C'est encore une bonne alimentation la plus équilibrée possible pendant toute la vie du chien. A l'intérieur de l'espèce canine, on observe des différences de taille très importantes. Du plus petit chien au plus grand chien, le poids varie de moins de 1 kg à plus de 80 kg. On distingue trois catégories. Les grands chiens de plus de 25 kg, ce sont des chiens qui ont une croissance longue et délicate et qui à l'âge adulte vieillissent plus rapidement que les petits chiens. La catégorie intermédiaire est celle des chiens moyens de 11 à 25 kg. Ce sont des chiens de compagnie ou des chiens d'utilité qui posent en général peu de problèmes d'alimentation. Enfin, les petits chiens de moins de 10 kg sont surtout des chiens de compagnie et issus de races rustiques. Ce sont ceux qui vivent le plus longtemps. Ces différences de poids s'accompagnent de différences anatomiques et physiologiques. Compte tenu de son poids, le Westie appartient évidemment à cette dernière catégorie. Un petit chien comme le Westie a des besoins différents de ceux d'un grand chien ou même d'un chien moyen. Un petit chien réclame une alimentation spécifique petite race adaptée aux différentes étapes de sa vie. L'alimentation doit en tenir compte dans l'intérêt de la santé du chien. Une bonne alimentation du chien, ça s'envisage dès le début de la gestation. Donc dès le démarrage de cette gestation, il faut penser à avoir un aliment équilibré. Et à partir de la deuxième moitié de la gestation, soit la cinquième semaine, le mieux est d'utiliser un produit pour chiot, qui soit riche à la fois en énergie, en protéines, en minéraux et en vitamines. A partir du moment où la chienne a mis bas, ses besoins énergétiques vont augmenter très vite. Et il n'est pas rare de voir la chienne consommer 2 à 3 fois plus au pic de la question que ce qu'elle consommait à l'entretien. Donc là, il ne s'agit plus de la rationner. Il vaut mieux lui laisser l'aliment en libre service et la laisser libre de consommer tout ce qu'elle veut au moment où elle veut. Le sevrage commence normalement vers la troisième, quatrième semaine. C'est à ce moment-là qu'on peut commencer à donner un petit peu d'aliments semi-solides, mélangés à de l'eau ou du lait et bien mixés. Mais en fait, le sevrage définitif sera fait entre 5 et 7 semaines. On laissera alors la chienne et ses chiots uniquement pendant la nuit. Et pendant la journée, les chiots seront nourris séparément, à raison de 3 ou 4 pas par jour. Donc le mieux est de commencer par leur donner de l'aliment sec, mixé et réhydraté ou éventuellement des bouillies de sevrage qui sont prévues spécialement à cet effet. Le chiot sera donc sevré normalement à 7 semaines environ et qu'il parte ou non de l'élevage, il adoptera à ce moment-là un aliment chiot définitif pour toute la durée de sa croissance. La croissance d'un petit chien est très rapide. On considère qu'elle s'achève entre 8 et 10 mois. Son poids de naissance est alors multiplié par 20 à 40. Ce développement rapide implique naturellement de fournir un aliment riche en énergie, mais cela n'exclut pas de surveiller attentivement les quantités distribuées. Un chiot de petite race présentant un excès de poids pendant sa croissance a 50% de chances de souffrir d'obésité à l'âge adulte. Outre sa concentration énergétique importante, un aliment complet pour chiot de petite race se caractérise par son équilibre minéral et vitaminique adapté à la croissance. La taille des croquettes doit aussi être adaptée aux mâchoires réduites de ces chiots. Lorsqu'on utilise un aliment complet pour chiot, tout apport supplémentaire est superflu. Ensuite, il faudra passer à un aliment qui soit un petit peu moins riche en énergie, qui n'ait pas autant de minéraux parce que ça n'est plus nécessaire pour un chien adulte, et donc éviter de distribuer un aliment chiot à des petits chiens adultes parce que c'est un petit peu trop riche pour eux. À l'âge adulte, un petit chien a des besoins énergétiques proportionnellement plus élevés que ceux d'un chien de grande race. Il nécessite jusqu'à 3 fois plus de calories par kilo. À cause de ces besoins énergétiques élevés, un aliment complet adapté aux chiens adultes de petite race devra posséder une densité énergétique importante, être très appétant et hautement digestible. Pendant la croissance du chiot, le mieux est de lui donner au moins 3 repas par jour jusqu'à l'âge de 6 mois. De 6 mois à 1 an, il peut se contenter de 2 repas par jour. Et après l'âge de 1 an, si on en a la possibilité, c'est toujours mieux de continuer à donner 2 repas par jour. Les chiens de petit format dépassent en général l'âge de 12 ans. Cependant, vers 8 ans, le vieillissement s'accélère. Le comportement devient moins dynamique, des douleurs articulaires apparaissent, le poids les plus ternes. Sur le plan digestif, l'appétit baisse, le transit se ralentit, les aliments sont de moins en moins bien assimilés. À partir de cet âge, il devient important de proposer un aliment très appétant, contenant des ingrédients spécialement choisis pour être bien tolérés par des chiens dont les capacités digestives diminuent. Par exemple, certaines huiles, telles que l'huile de bourrache, aident à conserver un poil brillant. Pour tenter de freiner le vieillissement, l'aliment doit aussi posséder un niveau de phosphore réduit pour protéger les reins, et il doit contenir des vitamines C et E pour lutter contre les dégénérescences cellulaires. Ces quelques mesures vous permettront d'aider votre chien à rester en bonne santé le plus longtemps possible. Rustique, tant dans son physique que dans son caractère, le West Island White terrier est un petit chien agile, gai, courageux et attachant. Sous ses airs de dandy, il n'en reste pas moins un chien de terrier et sera toujours partant pour de grandes balades en forêt. 100% terrier, il est resté sensible aux odeurs de gibier et sera capable de filer à travers les ronces ou les fourrés à la poursuite d'un animal. Rien ne l'arrête. Le Westie est sociable, malgré son indépendance. Affectueux, mais à ses heures. Exclusif et sélectif dans ses penchants. Sous son aspect de bolide, il cache un grand cœur. Il saura être votre compagnon à petites bouilles fripones, sans manière, sans complexe, charmant, sympa et tout blanc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501